Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2125 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce mardi 24 janvier avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord l'attaquant uruguayen, Luis Suarez. Il fête aujourd'hui ses 36 ans, on peut voir tout ce qu'il a remporté. Il en a remporté des trophées comme la Copa América, la Ligue des Champions, la Supercoupe UFA, le Mondial des Clubs, 5 fois la Ligue 1, donc 4 fois avec le Barça et une fois avec l'Atletico. 4 Coupes du Roi, 2 Supercoupes d'Espagne, une Ligue Cup, une Redivisie, une Coupe des Pays-Bas et 2 fois le championnat d'Uruguay. Donc bon anniversaire à l'un des meilleurs numéros 9 de l'histoire du football. Et aussi le Sénégalais de l'OM, un pape gay, il fête aujourd'hui ses 24 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Et on commence tout d'abord en France avec la Coupe de France. Et ce match, ce match très déséquilibré entre l'équipe du P de Kassel et l'équipe de R1, donc niveau régional, contre le Paris Saint-Germain. Donc on peut voir le score final. Bon voilà, c'est un match bien sûr qu'on s'en doutait à sens unique. 7-0 pour les Parisiens. Donc Neymar buteur, Carlos Soler buteur et Mbappé aussi buteur. 5 buts pour Kylian Mbappé. Donc voilà, on ne va pas parler 15 ans bien sûr du match. On peut voir les stats de la partie. Plus de 26 tirs pour le PSG, 13 tirs cadrés, 7 buts. Donc seulement une frappe pour l'équipe du P de Kassel. Mais bon, ils savaient que ça allait être très compliqué. Eux bien sûr, ils ont eu ce rêve qui est devenu réalité en j'encontre. Le grand Paris Saint-Germain, ils ont même récupéré les maillots des joueurs du PSG à la fin de la rencontre. Donc pour eux, bien sûr, même s'il y a la défaite, une grosse défaite 7-0. Ce n'est pas grave parce que leur saison de Coupe de France est réussie. Ils ont quand même maintenant les 16e de finale de la Coupe de France. Donc c'est quand même quelque chose. Et la une du journal d'équipe aujourd'hui, deux classiques toujours plus chics en une de ce journal. Donc porté par un quintuplet de Kylian Mbappé, le PSG s'est qualifié pour le 8e de finale. Il affrontera l'OM en quart de finale. Début février, trois semaines avant, un nouveau duel en Ligue 1. Donc il y aura déjà la Coupe de France. Puis trois semaines après, le match de championnat, de nouveau Vélodrome. D'ici là, Marseille espère obtenir le renfort du buteur Lorienté, Terrem Mofi. On parlera tout à l'heure bien sûr de ce genre que Marseille veut. Et pour revenir les gars sur le match hier, on va parler de ce genre les gars. Ce genre qu'on parle quand même depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années. Mais voilà, c'est Mbappé les gars. Mbappé, un record. Donc le premier genre de l'histoire du PSG à inscrire. Cinq buts lors d'un match officiel. Jamais dans l'histoire du PSG, un joueur avait inscrit autant de buts lors d'une rencontre. Il y avait déjà eu quatre buts inscrits. Par exemple par Mbappé, je me souviens, contre l'équipe de Lyon. Il y a quelques années, mais jamais un joueur du PSG avait marqué cinq buts dans une rencontre officielle. Chose faite avec Kylian Mbappé. Et il est parti bien évidemment avec le ballon du match. Et c'est vrai que là, on voit de plus en plus ce duel quand même. Mbappé contre Allende, Allende, trois buts. Il y a quelques jours, Mbappé, cinq buts. Donc voilà, ça sera peut-être le duel qui va remplacer le duel Messi-Ronaldo. Qui a été le duel pendant plus de 15 ans. Maintenant, ça sera peut-être le duel Mbappé-Allende pour les prochaines années. Et Mbappé les gars avec son quintuplé. Donc voilà, niveau stats, vraiment ça augmente énormément. Donc il n'est plus qu'à six unités du record de buts inscrits par Edinson Cavani avec le PSG. Vous savez que Cavani, bon c'est simple son record parce que c'est pile poil là. C'est 200 buts du côté du PSG. Et Mbappé maintenant, il a 194 buts. Donc encore six buts et il sera ex aequo et sept buts. Et il deviendra le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Et on pense que ça peut arriver cette saison. Très certainement et même très rapidement. Parce que le PSG l'a branché quasiment tous les trois jours à match. Et si, bon il ne va peut-être pas marquer cinq buts à chaque match. Mais voilà, s'il en marque un, deux, de temps en temps. Mais voilà, il va revenir très très vite et dépasser très rapidement le record d'Edinson Cavani. Et Mbappé les gars, même s'il a marqué cinq buts, regardez sa tête. C'est incroyable. On a l'impression, il a la mentalité à la CR7. Donc la réaction de Kylian Mbappé au moment de louper une occasion. Après en avoir déjà inscrit cinq ce soir. Exemplarité et professionnalisme. Donc voilà, il voulait marquer encore plus de buts Kylian Mbappé. Déjà bien sûr pour soigner ses stats. Et voilà, pour marquer tout simplement. Et un coup il a loupé une occasion. Alors qu'il avait déjà marqué cinq buts avant. Et il était en gros quasiment dégoûté Kylian. Il n'était pas content de lui. Parce qu'il n'a pas marqué par exemple ce sixième but. Donc voilà, sixième but pour lui bien sûr. Donc voilà, Mbappé veut toujours faire plus. Veut toujours marquer. Voilà, il a le sens du but tout simplement. Et Mbappé les gars aussi une chose qui fait plaisir. C'est qu'il a débuté avec le brassard pour la première fois en match officiel avec le PSG hier soir. Donc voilà, vu que Marquinhos n'était pas là, c'est lui qui avait le brassard. Et voilà, dernière story de Kylian Mbappé peut-être par rapport à ce brassard. Voilà, c'est quelque chose d'avoir un brassard. Et voilà, ici c'est Paris. Voilà ce qu'il a mis sur sa story Instagram à la fin du match. Avec une photo de lui, on le voit vraiment avec le brassard. C'est peut-être pour ça qu'il a publié cette photo. Voilà, Kylian. Et Kylian, comme je l'ai dit, il est désormais le vice-capitaine du PSG. Christophe Galtier en conférence de presse l'a confirmé. Voilà, c'est officiel. Maintenant, c'est le deuxième capitaine du PSG derrière Marquinhos. Marquinhos n'était pas là hier. Donc c'est Mbappé du coup qui a le brassard. Donc voilà, quand Marquinhos ne jouera pas, ça sera toujours Mbappé avec le brassard. Et Galtier, il a dit, on a décidé en début de saison que Mbappé devait être le second capitaine. Il mérite d'avoir ce brassard quand Marquinhos est absent. Voilà, donc il rentre encore un peu plus dans la légende de ce club, bien sûr, avec tous ses buts. Et maintenant, le brassard de capitaine qui n'est pas rien, bien sûr. Pour un jeune joueur, n'oubliez pas, il a seulement 24 ans. Mbappé, toujours, donc il a inscrit hier soir le 1500e but de l'ère Qatari. Bon, je ne sais pas c'est lequel. Est-ce que c'est le premier, le 4e ou le 5e qu'il a marqué ? Je n'en sais rien. Mais voilà, hier, il y a eu le cap des 1500 buts inscrits depuis que QSI a racheté le club en 2011. Bon, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de buts inscrits depuis plus de 12 ans, du côté de Paris. Donc, toujours avec Mbappé, avec son quintuplé. Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait... Je voulais faire un débrief, les gars, hier, sur ma chaîne de PSG. Après, je me suis dit, bon, 7-0, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça a été un match à sens unique. Et c'est vrai que j'aurais noté Mbappé, j'aurais mis la note de 10. Voilà, tu marques 5 buts dans un match. Tu méris 10. Regardez la note, là, il a obtenu sur une application 9.8 sur 10, bien sûr. Pour sa performance, Kylian Mbappé. Il est habitué à regarder Kylian Mbappé devant leur télé ou au stade. Les joueurs du Pays de Kassel ont halluciné en s'y frottant en vrai. Il va à 100 000 à l'heure. Les joueurs du Pays de Kassel étaient vraiment très, très surpris. Et vraiment choqués de la vitesse de Kylian Mbappé. C'est qu'à la télé, nous, on le voit. On sait que ça va très, très vite. Mais voilà, quand tu joues contre Kylian Mbappé. Où Mbappé, en plus, est déchaîné. Il veut marquer des buts. Ben, voilà, ils ont été vraiment... Il y a vraiment un monde d'écart. Bon, après, c'est le football amateur contre le football professionnel. En plus, il veut vraiment le football de haut niveau dans la personne, bien sûr, de Kylian. Le directeur sportif du Pays de Kassel sur Mbappé. C'est un extraterrestre. Il a demandé à ne pas sortir à la mi-temps. Que ce soit une R1 ou une Ligue 1 en face, il veut jouer et marquer. Il a été exemplaire ce soir, comme il l'est tout le temps. C'est Kylian Mbappé. Donc, voilà, Mbappé, bien sûr, on ne le présente plus, bien sûr. Un joueur de classe mondiale. Et Mbappé, les gars, qui offrent son maillot. Alexis Zmi-Jacques, grand fan du PSG, membre du collectif Ultra Paris. Donc, c'était le capitaine de cette équipe, de l'équipe de Pays de Kassel. Puis, en gros, il est abonné au Parc des Princes. En gros, tous les week-ends, enfin, toutes les semaines sur deux. Il vient du côté du Parc suivre les matchs du PSG. Puis, hier, il a reçu le maillot de Kylian Mbappé à la mi-temps. Toujours, tiens, avec Kylian, les gars, on est venus respecter cette équipe. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça nous permet de nous rappeler que nous aussi, on vient du football amateur. Voilà la réaction de Kylian Mbappé au micro de Bainsport. C'est vrai qu'il a dit, voilà, on a respecté cette équipe. C'est pour ça qu'ils ont joué comme ils savent jouer le Paris Saint-Germain. Malgré que le début de match a été compliqué. Il y a toujours 0-0 au bout de 30 minutes de jeu. Après le premier but, ça s'est enchaîné, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Donc, voilà, bien sûr, ce que dit Kylian. Ils ont respecté, bien sûr, cette équipe du pays de Kassel. Et toujours avec Kylian, par rapport au prochain match, qui sera à l'équipe de Marseille. Enfin, je parle en Coupe de France. Il y a d'abord la Ligue 1 avec Reims dimanche. Le temps de penser à Marseille, vu que ce sera au mois de février. Et voilà, on revient sur cette affiche, les gars. OM Paris Saint-Germain. Donc, ça, on aurait aimé voir cette affiche en finale de Coupe de France. Ça, ça aurait été tellement beau, on peut dire. Mais bon, voilà, ça sera les huitièmes de finale à ce Marseille PSG, bien évidemment. Ça sera la grosse affiche des huitièmes de finale. Donc, Marseille de nouveau recevra, vu qu'on reçut au match allé l'équipe de Rennes. Cette fois-ci, ils recevront l'équipe de Paris. Donc, déjà, contre Rennes, le match était quasiment à guichet fermé. Donc, là, contre le PSG, ça sera quasiment à guichet fermé. Bien sûr, cette rencontre, mais pas que Marseille veut un trophée. Vraiment, ils font de cette Coupe de France quasiment l'objectif cette saison. Donc, on est bon, je vais contre le grand favori de la compétition, le PSG. Donc, enchaînement de matchs pour le PSG en février. Donc, 7 ou 8 février. Donc, la date reste encore à être déterminée. Ce match contre l'OM, ce match de Coupe de France. Ensuite, ça sera un mardi ou un mercredi, ce match contre l'OM. Ensuite, le week-end qui se passe juste après le match contre Marseille, ça sera contre Monaco, les gars. Puis après, le 14, donc le mardi 14 février, ça sera contre le Bayern. Après le 19, le match après contre le Bayern, ça sera Lille. Et après le 26 février, ça sera un match contre l'OM, cette fois-ci, en championnat à Marseille de nouveau. Donc, voilà, le début février, quasiment tout le mois de février. On peut dire du 7 jusqu'au 26. Ça sera vraiment un mois et cinq matchs très, très importants du côté du Paris-Saint-Germain. Puis après, il y aura le match retour, bien sûr, du côté du Bayern Munich aussi au programme. Et toujours sur ce match de Coupe de France hier, on va féliciter aussi, bien sûr, cette équipe du Pays de Cassell. Pour leur magnifique parcours et leur match honorable contre le PSG. Donc, voilà, leur saison de Coupe de France, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour eux, c'est réussi. Malgré la grosse défaite 7-0, ce n'est pas grave pour eux. Parce que, bien sûr, ils ont joué contre le PSG. C'est bien ça le plus important. Et toujours sur cette rencontre qui s'est jouée hier au Félix Bollard, le stade de Lens. On a pu voir que la pelouse, vraiment, n'est pas bonne. On peut voir qu'elle est vraiment endommagée, cette pelouse, du côté de Lens. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, bien sûr, pour l'équipe de Lens. Donc, ça, c'était même une photo avant match. Ce n'est pas à cause du match qu'elle était endommagée, peut-être encore plus, bien sûr, par rapport au match. Mais même avant le match, on peut voir qu'il y avait des sacrés trous, en gros, dans cette pelouse du côté de Lens. Du coup, toujours avec la Coupe de France, du coup, tous les résultats de ces 16e de finale de la Coupe de France. Donc, le dernier match, c'était hier. Et du coup, on connaît les affiches, les huitièmes de finale. Donc, un gros affiche, je vous l'ai dit, Marseille contre l'équipe du PSG. Il y aura aussi un beau lieu, Lille, au programme. Toulouse-Reims-Virzon, le petit pousset contre Grenoble, une équipe de Ligue 2. La GEOC recevra l'équipe de Rodez, Lorient-Lens, Paris-FC, Annecy et Angers contre l'équipe de Nantes. C'est un derby simple, parce que les deux villes ne sont pas éloignées de beaucoup de kilomètres. Donc, voilà les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de France. On prend la direction, cette fois-ci, de l'Angleterre. On va parler d'un match de Première Ligue 1-Fulham contre l'équipe de Tottenham. Deux équipes dans Londres. Et c'est Tottenham qui s'est imposé 1-0 contre Fulham. C'est Harry Kane, l'unique buteur du match. Comme d'habitude, c'est lui qui marque tous les buts de toute façon, côté Espers. Enfin, quasiment. Donc, les stats de la partie. On peut voir qu'il y a eu plus de tirs cadrés, pourtant, côté Fulham. Mais c'est bien Tottenham qui s'impose 1-0. Et après, les défaites contre Arsenal et Manchester City. Et ça, ils ont joué contre les deux premiers lors des deux derniers matchs à l'équipe de Tottenham avec deux défaites. Cette fois-ci, ils retrouvent la victoire. C'était Fulham en face. Et Harry Kane, les gars, de nouveau buteur. Donc, il devient le co-meilleur buteur de l'histoire de Tottenham avec 266 buts. Il égale le record de Jimmy Graveux, l'ancien recordman, en gros. Enfin, il est toujours recordman parce qu'ils sont co-me, maintenant. Les deux sont des échos. Détenus depuis 1970. Donc, voilà, 266 pour Graveux et 266 pour Harry Kane en termes de but inscrit. Du côté de Tottenham, là, je vous parle. Toute compétition confondue. Donc, le prochain but d'Harry Kane, il deviendra le meilleur buteur tout seul de l'histoire d'Espers. Et du côté de la première ligue, là, parce que 266, c'est toute compétition confondue. Mais seulement en première ligue, dans le championnat anglais. Il a 199. Donc, voilà, le prochain but en première ligue. Il sera à 200 buts du côté du championnat anglais. N'oubliez pas que le record, je crois, c'est des alentours des 250. C'est Alain Scherer du côté de la première ligue. Donc, voilà, il peut peut-être revenir. Bon, peut-être pas dépasser cette saison, même la saison prochaine. Mais voilà, s'il joue encore souvent en première ligue, il deviendra peut-être le futur meilleur buteur de l'histoire de la première ligue. Et toujours avec Harry Kane. Donc, c'est aussi... Enfin, hier, c'était son 300e match. En gros, 300 matchs du côté de Tottenham. Pour 266 buts, pour montrer l'efficacité de l'attaquant anglais. Et du coup, Tottenham, avec cette victoire, il reste à la cinquième position de ce championnat anglais. Toujours dominé par Arsenal, Manchester City et Newcastle. Il y a aussi deux affiches du côté de l'Italie, les gars. Donc, grosse contre-performance de l'Inter, qui joue contre Ampoli. C'est Ampoli qui s'imposait 1-0 du côté de l'Inter. On peut voir les stats. Bon, l'Inter, les gars, vraiment, ils ont eu beaucoup de tirs. 16 tirs, mais seulement une frappe cadrée. 15 tirs hors cadre. Ce n'est pas possible si on veut gagner un match. Alors que l'équipe de Ampoli, c'est plus de 8 tirs cadrés. Eux, ils ont été efficaces. Mais ils ont marqué seulement 1-8. Mais voilà, ils prennent les 3 points. Et c'est bien ça. Le plus important pour cette équipe est l'Inter. Donc, ça, ce n'est pas bon pour eux. Parce que le titre s'éloigne avec Naples, qui gagne match sur match. Eux, qui ne gagne pas contre Ampoli. Donc, ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour l'Inter Milan. Et l'Inter, les gars, a joué ce match hier. Avec des maillots un peu spéciales. C'était pour célébrer le nouvel an chinois. Donc, voilà, les maillots, en gros, qu'ils ont porté hier. Avec les noms en chinois, tout simplement, par rapport à cette nouvelle an chinois qui se déroule actuellement. Il y avait aussi Bologne contre l'équipe de Kremon et Tse. Score final un partout entre ces deux équipes. Pourtant, Bologne a beaucoup dominé. Mais Kremon et Tse arrachent le match nul. Et Kremon et Tse, les gars, une équipe promue. Donc, actuelle, dernier de série A. Ils sont le grand dernier. Kremon et Tse n'a toujours pas goûté à la victoire cette saison au championnat. C'est vrai qu'il y a eu 19 matchs. Ils n'ont toujours pas gagné 0 victoire. 8 matchs nuls et 11 défaites. Donc, en revanche, ils sont qualifiés pour les quarts de finale de Coupe d'Italie. Après avoir éliminé l'équipe de Naples. Souvenez-moi, j'en avais parlé la semaine dernière. Mais voilà, en championnat, il faut valoir prendre des points. Surtout des victoires. Parce que c'est bien les matchs nuls. Enfin, lui, ils ont seulement 8 points. Parce qu'ils ont fait 8 nuls. Mais voilà, tu n'avances pas trop avec des matchs nuls. S'ils ne réagissent pas, ils descendront en série B saison prochaine. Il y avait aussi une affiche Lega en Espagne. Valence contre Almeria, c'était hier soir. Et deux partout entre ces deux équipes. C'est surtout un bon point pris. On pense à pour Almeria. Donc, voilà, concernant ce résultat, les stats. On peut voir aussi, du coup, tous les résultats de la 18e journée. Et un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs. Et Benzema, c'est vrai, il revient un petit peu sur le trio de tête. Enfin, les deux têtes. Josselu, et Lewandowski, qui ne joue plus depuis quelques matchs en Liga, vu qu'il est suspendu. Donc, du coup, il ne marque plus. Et Benzema, lui, marque des buts. Il revient à 9 buts. Toujours, bien sûr, l'attaque en polonais avec ses 13 buts, qui domine ce classement. Cette fois-ci, le classement de la Liga, toujours dominé par le Barça, devant le Real. Et la Real Sociedad en troisième position. Aujourd'hui, il y a du football. Comme tous les jours, il y a toujours du foot, de toute façon. Donc, aujourd'hui, il y a une journée en Allemagne, les gars. Au Bundesliga, donc à 18h30, Schal contre Lepsig, un bel affiche. Il y a aussi le Bayern contre Köln, Erta, Wolfsburg et au final de Stuttgart, ce soir, à 20h30. Il y a aussi une affiche en série A, la dernière affiche de cette journée-là, qui s'est jouée depuis samedi dernier. Donc, Lazio à 6 000 ans, la dernière affiche du jour. Il y a aussi deux affiches en Coupe d'Angleterre. Donc, une affiche en FA Cup. Accrington, bon, ça, personne ne connaît les deux équipes. Et une affiche en FA Cup. C'est des demi-finales, les gars. Southampton contre Newcastle. Voilà, première affiche des demi-finales de cette Coupe de la Liga. anglaise. On va parler maintenant un petit peu, info, mercato, bien sûr. Vu qu'on est toujours en période de mercato, ça finit. Dans une semaine, jour pour jour, on est le 24, donc 7 jours exactement. Ça sera fini à minuit, mardi prochain. Et on commence tout d'abord avec Ronald Koeman, l'ancien coach du FC Barcelone. Et il revient entraîner les Pays-Bas. On sait que l'ancien coach n'était plus le coach. Vu que c'était fait licencié. Du coup, c'est Koeman, les gars, qui reprend. Voilà, ce poste. Il remplace, du coup, Luis Van Gaal. Du coup, c'est déjà la deuxième fois qu'il vient après un premier passage entre 2018 et 2020. Donc, voilà, les gars, Koeman, nouveau sélectionneur des Néerlandais. Et c'est vrai que ça change. Un coup, c'est Koeman. Avant, c'était Luis Van Gaal. Ensuite, ça a été Koeman. Ensuite, de nouveau, en 2014, c'était Luis Van Gaal. C'est vrai que souvent, du côté de la sélection néerlandaise, ils reprennent des entraîneurs qu'ils ont déjà eu dans le passé. Donc, voilà, Koeman deux fois. Luis Van Gaal trois fois. Il a déjà été entraîneur des Pays-Bas. Hiding deux fois. Et Advocate trois fois. Voilà, donc, voilà. Et concernant Ronald Koeman, les gars, son premier match, ça sera contre l'équipe de France au mois de mars. Ça sera un match pour se qualifier pour le futur Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Toujours avec les sélectionneurs des nouvelles de Fernando Santos, l'ancien sélectionneur portugais. On peut voir qu'il est proche de Sinis. Ça devrait même se faire très prochainement avec la Pologne, les gars. Il devrait devenir le sélectionneur polonais jusqu'en 2026, Fernando Santos. Concernant Frank Lampard, je vous ai dit, en plus, je crois que c'était hier, que Everton, les gars, c'est une catastrophe. Ils enchaînent une défaite sur défaite. Et du coup, on s'en doutait. Frank Lampard est licencié de son poste d'entraîneur d'Everton. Donc, voilà, c'est fini. Donc, le bilan de Frank Lampard à la tête d'Everton, c'est une catastrophe, les gars. 44 matchs, seulement 12 victoires, 8 matchs nus, 24 défaites. Donc, quasiment un match sur deux, ça a été défaite. Donc, après Chelsea, où il avait totalement flopé. L'entraîneur anglais, bien flopé, cette fois-ci, du côté de Everton. Ça que Lampard, c'est très compliqué, ce début de carrière d'entraîneur. Et du coup, pour le remplacer, on annonce certainement, lui, les gars, Marcelo Bielsa, qui était pourtant pressenti du côté de la sélection mexicaine pour prendre l'équipe nationale. Mais du coup, avec ce poste libre, du côté d'Everton, c'est le grand favori pour devenir le coach de cette équipe de Everton. Donc, ça ferait tellement plaisir de revoir Marcelo Bielsa sur un banc du côté de la première ligue qui avait coaché il y a quelques années l'équipe de Leeds United. Diveau joueur, les gars, des nouvelles concernant Florian Thauvin. C'est officiel, ça chauffait depuis quelques jours. Cette fois-ci, c'est officiel. Les Tigres annoncent le départ de Florian Thauvin. Le Français quitte donc le Mexique après 18 mois et 35 matchs. Il a inscrit 8 buts du côté des Tigres. C'était le plus gros salaire du côté du championnat mexicain. Et du coup, c'est fini pour l'instant. Les Libres, comme les Reins, on sait dire qu'il peut s'engager où il veut. Donc il devrait revenir bien sûr en Europe après concernant son futur club. Pour l'instant, il n'y a pas de pistes pour lui. Donc il va bien sûr prendre une équipe très prochainement. Officiel toujours, donc Jakub Kiewor, un défenseur polonais, vient de s'engager avec Arsenal. C'est un ancien genre de l'Aspézia. Donc contrat de 4 ans et demi plus 25 millions d'euros déboursés par les Gunners. Parce que c'est son montant de transfert. Donc voilà, défenseur polonais qui débarque du côté de Arsenal. Pourtant, Arsenal, on sait que ça marche très très bien cette saison mais il renforce au poste de défenseur avec l'arrivée de ce défenseur polonais. Lui aussi, c'est officiel, c'est Morgan Samson, je l'avais dit hier, qui a des fortes chances qui viennent du côté de Strasbourg. Et voilà, c'est fait les gars. Il signe à Strasbourg en prêt, sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Il va essayer de sauver le club de la relégation parce que Strasbourg vise bien sûr le maintien. Donc la belle recrue quand même pour l'équipe de Strasbourg. Ça aussi, c'est officiel les gars, c'est Duron je ne sais même pas il joue quelle position mais voilà, on connaîtra un peu plus ce genre vu qu'il va évoluer maintenant en Europe. Lui aussi, je me souviens, j'en avais parlé il y a quelques jours, ça y est, c'est signé les gars officiel, Samuel Grancy retourne en France et s'engage jusqu'à la fin de la saison du côté du Havre. L'équipe première de Ligue 2 qui est bien partie pour remonter en Ligue 1. Et du coup, Grancy rinquitte les Los Angeles Galaxy et vient jouer du côté du championnat français. Ça aussi, c'est officiel les gars, c'est Maximo Perron, donc un jeune joueur de 20 ans, milieu défensif, quitte l'équipe de Vélez-Salfield et s'il y a Manchester City, bon après, est-ce qu'il aura beaucoup de temps de jeu ? Pas sûr, après, peut-être City peut le prêter, peut-être le faire jouer avec les jeunes parce qu'on peut voir qu'il a seulement 20 ans mais voilà, il s'engage du côté de Manchester City et ça aussi, c'est officiel. Toujours avec les infos officielles, Pablo Barrios prolonge jusqu'en juin 2028 du côté de l'Atletico Madrid concernant ce joueur aussi, un jeune joueur, c'est pour ça qu'on le voit très rarement avec l'équipe première. Lui aussi, c'est officiel, c'est William Goebbels, 21 ans s'engage à Sainte-Galle donc c'est dans le championnat suisse jusqu'en 2025, ancien joueur de Lyon où il avait été transféré pour plus de 20 millions d'euros à l'équipe de Monaco. Donc Goebbels, 21 ans, n'a pas réussi à s'imposer du côté de Monaco après un prêt non concluant à Nantes, 22 matchs et seulement 2 buts. Il quitte l'équipe du Rocher donc l'équipe de Monaco pour signer à Sainte-Galle et surtout gratuitement jusqu'en 2025. En gros, Monaco l'avait acheté quand même 20 millions d'euros et là, il le lâche gratuitement. Donc, grosse perte d'argent. Bon après, ils ont quand même une clause de 30% concernant la future vente. Voilà, du genre, ils toucheront 30% par rapport à la future vente mais voilà, c'est quand même un sacré flop qu'a pris l'équipe de Monaco avec ce jeune William Goebbels donc maintenant, bonne chance à lui dans le championnat suisse. Jeffrey Nadellaïde, les gars, est arrivé à Séville. Je l'avais dit aussi hier que ça allait se faire donc voilà, ce n'est pas encore officiel mais il est actuellement du côté de Séville. Il va passer aujourd'hui sa visite médicale si tout est OK. Ben, il s'ignora du côté de Séville donc il devrait quitter Lyon et rejoindre Séville en prêt avec option d'achat donc l'option d'achat il fixe à 12 millions d'euros donc voilà, Jeff Renadella Lida a le droit de rejoindre le sud de l'Espagne. Toujours avec Lyon est tombé d'accord avec Rennes et un club espagnol pour le prêt de Carl Tocco et Cambi reste au genre de faire son choix pour la suite de la saison. Donc, c'est soit l'équipe de Rennes soit le club espagnol donc je connais le nom c'est Celta Vigo qui est intéressé par Carl Tocco et Cambi donc voilà, ça sera lui aussi de trancher mais voilà, ça sera le départ bien sûr de Carl Tocco et Cambi de l'équipe de Lyon. Lui aussi les gars pourrait quitter l'équipe de Lyon pourtant Lyon veut le conserver jusqu'à la fin de la saison mais le problème c'est qu'une équipe veut mettre beaucoup d'argent pour l'avoir dès maintenant c'est bien sûr Chelsea et Mal Augusto est tombé d'accord avec Chelsea pour un transfert contrat de 6 ans et demi avec salaire évolutif qui montrait année après année son salaire donc les Blues vont augmenter leur offre pour trouver un accord rapidement avec Lyon et ainsi le déloger dès cet hiver malgré jeudi que Lyon aimerait avoir jusqu'à la fin de saison donc Chelsea quand ils veulent un jour c'est maintenant ils ne veulent pas attendre quelques mois Chelsea a les moyens donc c'est pour ça que Lyon pourra avoir une énorme offre après ça sera compliqué bien sûr pour Lyon de refuser cette offre bien sûr pour Mal Augusto donc voilà on connaîtra bien dans les prochains jours son futur et aussi Manchester United les gars qui est intéressé par le genre donc a pris contact avec Mal Augusto et tente de l'encourager ne pas prendre une décision trop rapide bien sûr alors que Chelsea pousse parce que Manchester United eux aussi sera intéressé mais voilà Chelsea aussi est très très intéressé donc voilà le duel entre les deux gros clubs anglais concernant le latéral droit français on va parler cette fois-ci de l'OMA qui vient de transmettre une offre au FC Lorient pour TRM Mofi tout à l'heure on peut vous souvenir en plus ça faisait la une journée de l'équipe avec un petit encadré on va parler tout à l'heure le club discute également avec le joueur il lui a transmis une offre donc voilà donc l'OMA veut inclure Bomba Dieng dans le deal pour TRM Mofi du côté de Lorient et Mofi lui du côté de Marseille il existe déjà un accord entre Bomba Dieng et le FC Lorient donc en plus le joueur lui serait ok alors que Bomba Dieng est d'accord pour faire partie de l'opération Mofi à s'y rejoindre l'équipe de Lorient comme ça il sait qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu il a déjà conclu un accord avec le club Bruton et la probabilité du côté de Marseille voilà ce qui se dit la probabilité de voir TRM Mofi rejoindre l'OM cet hiver est très haute de source proche du club donc voilà en gros il y a de fortes chances que ce genre très très bonne recrue pour l'équipe marseillaise et toujours avec l'OM j'en avais parlé je crois c'est hier également donc l'OM travaille pour boucler dans les prochaines heures la venue d'Ivan Illich et programmer ensuite sa visite médicale ce genre aussi qui devrait normalement quitter l'équipe de Elas Véron et débarquer du côté de Marseille voilà ça peut se faire peut-être aujourd'hui pour l'instant on attend seulement l'officialisation donc ça pourrait monter jusqu'à 18 millions d'euros bonus inclus des nouvelles de Youssef et c'est l'équipe de Nice qui voulait être Rémofi mais plus tôt Amofi va signer du côté de Marseille donc eux cherchent vraiment un attaquant et pensent à l'attaquant marocain El Nistri et Nice va faire une offre de 20 millions d'euros pour l'attaquant de Séville donc l'attaquant courtisé par la première ligue donnerait sa préférence à la ligue 1 plutôt que le championnat anglais donc ça serait bien bien sûr de voir ce talent évoluer dans notre championnat et toujours avec un autre joueur marocain c'est Sofiane Amrabat qui a fait une grosse coupe du monde et c'est bien le Barça les gars qui est intéressé par la signature du joueur de la Fiorentina donc la Fiorentina réclame 40 millions d'euros pour l'international marocain donc ça aussi c'est affaire à suivre est-ce que ça sera cet hiver cet été ça on ne sait pas mais voilà le Barça rentre dans la course concernant Amrabat concernant Nicolo Zagnolo il a dit qu'il y a de fortes chances l'équipe de l'Est Roma il y a des contacts aujourd'hui entre l'assimilant et l'agent de Nicolo Zagnolo le club milanais aimerait proposer un prêt avec option d'achat obligatoire fixé à 25 millions d'euros en cas de qualification en Ligue des Champions donc du coup lui il devrait quand même quitter le club Mourinho il a dit un Zagnolo je crois qu'en février il restera ici mais le marché est ouvert et son désir est de partir lui il a vraiment envie de quitter le club Mourinho le confirme habituellement quand un joueur veut partir cela signifie qu'il y a des offres importantes derrière mais ce n'est pas le cas il n'y a rien sur la table pour l'instant même si l'équipe de Minan et l'équipe de Tottenham aussi sont intéressés par le joueur italien Weston McKinney les gars vers la première ligue peut-être selon la gazette italienne donc Arsenal serait entré en contact avec les agents de l'Américain si Weston McKinney c'est faisable ou non du côté des Gunners donc voilà la juve espère en tirer entre 20 et 25 millions d'euros s'il venait à vendre le numéro 8 actuellement de l'équipe de la vieille dame le gardien roumain donc Radu donc c'est un gardien du côté de l'interminant le deuxième ou le troisième gardien je ne sais pas exactement mais bon il va être prêté à la GEOCR jusqu'à la fin de la saison donc voilà peut-être le futur gardien de cette équipe bourguignonne toujours avec les gardiens de but des nouvelles aussi de Keylor Navas qui a joué hier bon il n'a pas eu grand chose à faire je pense que j'aurais gollé j'aurais fait un clinch du côté du PSG hier bref Monodeportivo rapporte que Keylor Navas en plein désireux en gros de quitter le PSG pourrait découvrir la première ligue Nottingham Forest tiendrait la corde devant Leicester et Bornemouth pour recruter le Costa Ricien donc le transfert pourrait se conclure à moins de 5 millions d'euros voilà pour Keylor Navas qui a envie de rejouer même s'il a joué hier et il sait que maintenant il va quasiment peut-être plus jouer vu que le championnat reprend la ligue des champions reprend tout ça donc après ça sera Donnarumas vu que c'est Donnarumas le gardien numéro 1 donc voilà Keylor Navas pourrait débarquer du côté du championnat anglais bien sûr concernant Nottingham Leicester ou même Bornemouth ce serait bien sûr une magnifique recrue d'avoir le gardien qui a gagné beaucoup des Champions League Milan Skriniar ne prolongera pas son contrat avec l'Inter Milan annonce son agent plein Inter-Empoli hier soyez-vous il y avait ce match je vous l'ai dit il est allé en poli et ça a posé 1-0 et son agent l'a confirmé un micro quelqu'un lui a posé une question il a dit avant Noël j'ai communiqué à l'Inter il a confirmé début janvier avant la finale de la Super Coupe donc voilà en gros le clan l'agent de Skriniar et le joueur ne veulent pas la proposition de prolongation de contrat donc du coup il quittera le club libre l'été prochain ou cet hiver parce que l'Inter du coup pourrait le vendre cet hiver il récupérer entre 15 et 20 millions d'euros on sait que le PSG est très intéressé par le joueur Milan Skriniar toujours tiens avec le PSG les gars une grosse grosse info c'est Gérard Romero donc un journaliste espagnol qui envoyait comme cette énorme info sur Léo Messi donc qu'est-ce qu'il a dit c'est sur un live twitch donc nous comptons cela aujourd'hui bon c'était le 23 janvier c'était hier Léo Messi n'a pas l'intention de renouveler son contrat avec le PSG c'est lui qui a dit ça la victoire en Coupe du Monde lui a fait changer la façon de penser de l'argentin donc en gros depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde en gros Léo Messi aurait des envies d'ailleurs de ne pas continuer au PSG après c'est Gérard Romero qui donne ça pourtant quand il donne des infos les gars c'est pas souvent du fake vraiment s'il dit ça c'est qu'il a des sources sûres enfin qu'il sait que Léo Messi aurait des envies d'ailleurs en gros quitter l'équipe du PSG voilà ce que dit Gérard Romero et du coup Fabrizio Romano les gars réagissent juste après donc un journaliste cette fois-ci italien peut-être mieux renseigné que Gérard Romero donc voilà Fabrizio Romano j'ai pris son dernier tweet donc la situation de Léo Messi n'a pas changé une nouvelle réunion aura lieu prochainement avec le PSG pour discuter de la durée du nouveau contrat pour le faire signer Léo prévoit de continuer à Paris un pacte verbal a été discuté en décembre pour Fabrizio Romano donc pour lui c'est totalement fake ce que dit Gérard Romero que Léo Messi veut continuer rien n'a changé dans la tête de Léo Messi il veut continuer du côté du PSG et les parties à travers sur deux possibilités donc activer l'option qui est dans le contrat actuel à prolongation jusqu'en 2024 ou signer tout simplement un nouveau contrat du côté du PSG donc voilà d'après Fabrizio Romano il devrait bien prolonger du côté du Paris Saint-Germain Léo Messi donc en gros les infos de Gérard Romero c'est totalement fake d'après Fabrizio Romano on verra les gars ce qui sera lequel aura raison bien sûr dans les prochains mois on va parler cette fois-ci de l'équipe de Everton donc niveau résultat Everton on sait que c'est pas ouf on va parler tard avec le licenciement de Frank Lombard n'oubliez pas qu'ils vont avoir un nouveau stade je me souviens j'en avais parlé il y a quasiment un ou deux ans j'avais dit la construction d'un stade tout ça on peut voir qu'il a bien avancé ce stade d'Everton donc les travaux du futur stade d'Everton ont bien avancé une fois fini l'Everton Stadium permettra d'accueillir plus de 52 000 spectateurs donc images 3 et 4 en bas je vais vous montrer le club quittera alors le Goddyssen Park inauguré en 1892 le stade actuel de Everton il a quasiment plus de 150, 140 ans à peu près et voilà ils vont jouer dans un nouveau stade donc dernier cri donc là c'est les travaux actuellement du côté de Everton donc voilà ça sera juste à côté je sais pas ce que c'est c'est un fleuve j'en sais rien donc voilà le stade actuellement en travaux et il va ressembler à ça une fois fini donc là c'est des maquettes bien sûr il sera sublime à ce stade d'Everton il sera un peu plus éloigné par rapport à Anfield parce que souvenez-vous avant le stade d'Everton était très très proche du stade des Reds toujours tiers du côté de l'Angleterre donc miroir en gros c'est pareil Arsenal-Nap il est actuellement premier les deux 19 matchs 16 victoires 2 matchs nuls une défaite pour les deux équipes les points c'est pareil plus 50 en points pour Arsenal et Naples et juste on peut voir que Naples a une meilleure différence de but par rapport à Arsenal mais voilà ils font une saison énorme ces deux équipes où ça fait longtemps qu'ils n'ont pas remporté le championnat ils sont bien partis bien sûr pour remporter leur championnat respectif et toujours avec la première ligue donc Gary Neville maintenant consultant sur Sky Sport il a dit Arsenal je ne les vois pas gagner la première ligue je pense qu'à un moment de la saison ils vont perdre un ou deux matchs et City sera juste sur leur épaule et cela deviendra très difficile pour eux pour Gary Neville même si Arsenal a 5 points d'avance sur Manchester City peut-être 8 parce qu'ils ont un match en retard Arsenal sur City 2ème pour Gary Neville Arsenal ne gagnera pas ce championnat anglais il reste encore 19 rencontres pour voir ce que ça va donner toujours du côté de l'Angleterre donc à Londres les gars on sait qu'il lui a fallu seulement 19 matchs pour marquer 4 triplés regardez l'ancien recordman c'était Van Nistel il lui a fallu 65 matchs pour inscrire ses 4 premiers triplés du côté du championnat anglais on peut voir Soares il lui a fallu 81 matchs Alan Schirer meilleur buteur de l'histoire de la première ligue il lui a fallu 86 matchs pour inscrire ses 4 premiers triplés alors qu'Aland seulement 19 pour montrer qu'Aland écrase tout niveau statistique on va parler de Kolasinac le défenseur marseillais le domicile de Kolasinac a été cambriolé lors du match OM-Rena qui s'est joué c'était vendredi dernier sa femme ainsi que sa fille étaient présentes au moment des faits elles n'ont pas subi de violence physique mais elles sont traumatisées encore un fait de cambriolage que ça soit on connait Marseille même il n'y a pas qu'à Marseille bien sûr il y a ça c'est un peu partout donc voilà grosse force bien sûr à la famille Kolasinac ce week-end les gars de Coupe de France nos bleus de l'étranger ont répondu présent voilà c'est l'énergie foot en gros qui met à chaque fois les performances des joueurs de l'équipe de France en dehors de la France à l'étranger on va dire on peut voir par exemple Bouakar Kamara 10 ballons récupérés record de ballons récupérés sur le match de son équipe de la Spanvilla Antoine Griezmann les gars un but une passe-dé avec l'équipe de l'Atletico Madrid Eduardo Camavinga lui c'est 9 ballons récupérés c'est un record de ballons récupérés lors du match du Real Madrid c'était contre Bilbao Colomouni joueur le plus rapide d'atteindre les 10 passes-dé dans le championnat allemand il a fait une passe-dé ce week-end et Benoît Badiach il a plus de 102 ballons touchés avec l'équipe de Chelsea lors de la victoire de Chelsea c'était plutôt le match contre Liverpool donc voilà les français à l'étranger en performent énormément les commentaires sous le dernier post Instagram d'Ousmane Demelé il a mis ça voilà Ousmane Demelé sur son compte Instagram et on peut voir les derniers commentaires la tendance Antoine Griezmann il a mis une assurance un charisme pour Umtiti le groupe du 27 Mbappé lui a mis ça homme mature pour Jules Koundé donc ils ont un peu réagi même Gaby son collègue avec des smileys avec des cœurs à la place des yeux par rapport au look tout simplement d'Ousmane Demelé un homme d'affaires officiel les gars Canal Plus obtenu les droits de diffusion des demi-finales et de la finale de la Coupe du Monde des Clubs qui aura lieu début février où le Real Madrid représentera l'Europe c'est tous les vainqueurs de la Ligue des Champions sur tous les continents donc voilà ça sera février c'est la Coupe du Monde des Clubs et ça sera Canal Plus qui diffusera les demi-finales les deux demi-finales et la finale bien sûr en espérant que le Real puisse remporter bien sûr ce titre pour représenter l'Europe et toujours tiens avec le Real et des autres équipes donc les promoteurs de la Super Ligue vous savez cette compétition qui a failli être créée donc travaille en sous-marin les gars pour créer une nouvelle compétition européenne différente de sa première version donc ceux qui ont lancé la Super Ligue donc ils n'ont pas jeté l'éponge actuellement ils sont en train d'encore étudier une nouvelle compétition tout simplement avec des règles un peu différentes par rapport à l'ancienne version donc on en connaîtra bien sûr ça sera quoi très prochainement et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec une question très simple votre numéro 9 préféré donc là il y a du grand numéro 9 je vois du Crespo je vois du Cruft je vois du Van Basten je vois du Ronaldo je vois du Lewandowski Benzema Soares ou même je ne sais pas Ibrahimovic ou même Falcao pour vous c'est lequel votre préféré je ne dis pas le meilleur votre préféré donc moi je partirais j'aime bien Gonzalo Iguen les gars c'est vrai qu'Iguen à l'époque j'aimais bien moi j'aimais bien aussi Ronaldo pour en mettre un les gars je partirais sur Ronaldo R9 pour moi c'est mon préféré même si je vais le mettre en deuxième position Iguen un genre que j'ai apprécié énormément à l'époque bon maintenant il a pris sa retraite donc voilà les gars la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu on se retrouve ce soir les gars pour la deuxième enfin pour la deuxième partie du numéro allez bonne journée à vous et à tout à l'heure et à tout à l'heure merci